salam alaikum wa rahmatullah on va continuer notre série de vidéos sur le leadership en islam la dernière fois j'étais en train de parler du passé de l'individu donc chaque individu il a un passé qui le construit qu'il oriente dans une direction et puis à lui de savoir maintenant ce cas là il attend de lui d'accord et donc on a tous un tremplin bien spécifique un au delà des cinq prières et des cinq piliers de l'islam qui va nous permettre d'adorer allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit j'avais donné plein d'exemples dont celui bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tout un passé qu'il a bien comment dire orienté qu'il a bien construit à l'intérieur de lui dans son âme dans son coeur pourquoi parce que son rôle à lui sur terre et donc d'être un messager d'allah donc allah l'a préparé donc allah nous a aussi préparé pour une mission bien précise et pour un rôle bien précis maintenant à nous de savoir quel est ce rôle tout ça on l'a vu lors de notre dernière vidéo maintenant pour aller un peu plus loin toujours dans cette même pensée qui est en lien avec la théologie parce que quand on parle du leadership en islam il est important de mettre des bases donc théologiques qui sont solides et ben écoutez une fois qu'on sait qui on est d'où on vient quelles sont nos caractéristiques qu'est ce qu'on peut faire finalement dans le futur de bien dans la société et dans le monde afin d'accéder dans les meilleurs degrés au paradis à nous de comprendre quelle est la volonté de dieu il faut pas se tromper et vers quoi allah subhanahu wa ta'ala nous oriente donc là on n'est pas dans un cours uniquement de théologie ou à nous de comprendre qui est dieu puis on lit le coran on cherche à comprendre non il faut vivre sa foi en allah il faut déjà partir du principe qu'allah il est bien vivant il est à la haï à la zhi la yamut le vivant qui ne meurt pas on doit bien comprendre qu'allah comme il est vivant il organise tout il planifie tout de manière parfaite il est le rab c'est là où on parle de tawhid à ruboubiya et c'est bien sûr il est là le rab parfait d'accord donc maintenant allah il veut le bien pour l'être humain et il veut le bien donc pour chaque musulman pour chaque croyant donc toi maintenant tu as compris quel est ton but sur terre quel rôle tu peux jouer quelle est l'action de bien que tu peux produire organisé structuré dans ce monde comme mohamed qui est un messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam maintenant quelle est la volonté d'allah à toi de la deviner cette volonté de manière parfaite sans avoir aucun doute et puis ensuite à toi d'avancer en faisant des causes on aura l'occasion de parler du sujet des causes des asbab justement pour arriver jusqu'à la volonté d'allah et pour on va dire nager dans le monde de la volonté d'allah subhanahu wa ta'ala alors par contre c'est dur oui c'est dur de pas se tromper d'être dans une ligne droite une voie qui est bien droite celle de la volonté divine et c'est ça que le croyant doit faire le croyant il doit s'harmoniser avec la volonté d'allah donc il doit pas suivre ses passions alors si on a plein de passion dans notre coeur et qu'on a un gros neuf finalement on va jamais faire ce qu'allah il attend de nous et ce qu'allah il veut de nous on ira où nous on veut sur le plan individuel et puis là on va sur un échec en fait on va sur un échec dans ce monde et surtout dans l'au-delà bon bref c'est pour ça que je vous dis la notion d'échec et de réussite aussi en islam elle a une base qui est théologique d'accord donc ça c'est très important de le rappeler donc à nous d'être alignés avec la volonté d'allah voilà le mot je pense qui est le 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 meilleur des mots qu'on puisse utiliser à nous d'être alignés avec la volonté d'allah de faire les causes et de regarder les signes de dieu maintenant allah il envoie des signes effectivement à nous de les observer si on a plein de passion on va pas voir ses signes d'allah subhanahu wa ta'ala et le messager de dieu ne cessait d'observer les signes d'allah et ensuite écoutez il s'orientait il prenait des décisions en fonction des signes d'allah et ça écoutez nous aussi on peut être en mesure de le faire autant encore une fois encore faut-il purifier son coeur et son âme et être sincère avec allah et se laisser guider par allah et sa volonté à partir de là écoutez on pourra voir effectivement et mieux comprendre les signes qu'allah nous envoie alors je vais donner des exemples ici que le prophète il a vécu sallallahu alayhi wasallam comme quand il va à taïf par exemple alors à taïf il va y aller afin d'avoir une protection tribale et afin d'inviter les gens à l'islam et puis alors on lui jette des pierres le prophète il va quitter taïf et il va retourner à la mecque il va s'arrêter dans un verger qui appartient à outba et à shayba qui sont deux de ses ennemis et il saigne le prophète on lui a jeté des pierres quand même il est accompagné de son fils adoptif zeyd à ce moment là alors il ya un problème il peut pas rentrer à la mecque parce que là bas il n'a plus de protection tribale depuis la mort de abu talib qui est son oncle alors je fais un résumé bien entendu et donc il est le prophète un peu inquiet voilà qu'est ce qui va se passer etc il invoque allah il demande son aide bien entendu et puis là il ya un chrétien qui vient il s'appelle addas qui lui donne du raisin qui est envoyé par outba et shayba ils étaient tous dans le verger en fait un présent pour ça ça me dit bismillah il mange puis il ya une conversation qui débute et on voit que ce chrétien là finalement il a foi en muhammad sallallahu alayhi wa sallam bah écoutez là le prophète dit aïzaïd écoute on va retourner à la mecque le prophète il était inquiet il avait reçu des pierres il avait été beaucoup éprouvé même dans les années passées et donc il a cru qu'allah était en colère contre lui c'est pour ça qu'il invoque et qu'il est qui vit une forme d'inquiétude ici le messager de dieu sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire est ce qu'il est sorti de cadre de la volonté d'allah est ce que finalement il joue pas son rôle comme il se doit oui tout ça on doit l'apprendre nous aussi un parce que c'est pareil dans nos vies individuelles j'ai vraiment il faut comprendre ça et là allah il lui a envoyé des signes et les signes veulent dire ici que non non il n'y a pas de problème continue ta mission comme si de rien n'était continue à faire les causes c'est quoi ces signes c'est que le prophète sallallahu alayhi wassalam il parle à dieu pour comprendre si allah il est en colère contre lui et puis tu as le chrétien qui vient avec du raisin fruit du paradis puis il embrasse l'islam enfin il a foi en lui donc c'est des signes ça mais qui sont extrêmement positifs comment il les interprète le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'allah il n'est pas en colère contre lui donc il va continuer sa route il sait où aller quelle est la décision qu'il doit prendre parce que dans la vie et quand on parle de leadership on a des décisions à prendre et bien quelle est la décision que le prophète doit prendre c'est pas celle qu'on va lui donner ou le conseil qu'on va lui donner non 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 la décision ici c'est d'aller à la mecque de faire comme si de rien n'était parce qu'il n'y a pas d'autre destination pour lui et allah n'est pas en colère contre lui et donc le prophète sait que allah va le protéger tout simplement donc il va se rendre à la mecque ça va bien se passer il va pouvoir être protégé par un édolâtre qui s'appelle al-moutaim ibn aadi je parle beaucoup de tout ça bien sûr en détail maintenant dans les cours que je propose sur ma chaîne youtube sur la vie du prophète sallallahu alayhi wassalam alors ça c'est un exemple où le prophète suit les signes de dieu pour s'aligner bien avec sa volonté il y en a d'autres des signes le sujet de léger on est en onzième année de la révélation le processus n'arrête pas de parler aux tribus arabes de l'islam c'est que des échecs parce qu'ils veulent pas embrasser l'islam ils veulent pas le suivre ils veulent tous le pouvoir après sa mort ça marche pas comme ça et le prophète il va vivre 15 échecs dans le domaine de la dawa où il incite et l'invite les gens à l'islam la 16e tentative est la bonne on a des gens venus de médine qui embrassent l'islam ils sont six ça se passe pendant la saison du hajj en l'an 11 de la révélation alors vraiment pour résumer un an après en l'an 12 et bien il ya des médinois qui viennent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wassalam pendant le hajj là ils sont pas six mais ils sont 12 à peu près donc le nombre il a quand même augmenté ils disent qu'il ya d'autres personnes qui ont embrassé l'islam à médine et donc là le prophète sallallahu alayhi wassalam pour lui ben c'est des signes finalement d'une petite réussite émanant de dieu parce que c'est là qu'il donne la réussite encore une fois ça c'est il faut jamais l'oublier et donc le prophète il comprend qu'il se passe quelque chose à médine donc il doit être attentif par rapport à ça c'est pour ça que dans le domaine du leadership on regarde les signes et là hop hop allah il attire notre attention vers une thématique vers une prise de décision qui est importante très bien donc le prophète sallallahu alayhi wassalam il va envoyer musab et ben omair essentiellement pour transmettre l'islam le coran à médine pour une durée d'une année donc entre l'an 12 et l'an 13 de la révélation et là c'est une grosse réussite il ya des notables qui embrassent l'islam il ya des centaines de musulmans de médinois pardon qui embrassent l'islam c'est une très très grosse réussite et les médinois sont même prêts à faire de muhammad sallallahu alayhi wassalam leur chef à médine s'il vient bon bah écoutez ça c'est des signes évidents émanant d'allah où allah lui dit si vous voulez à travers cette expérience qu'il vit dans le présent que c'est ça la trajectoire maintenant qu'il doit prendre dans sa vie d'accord et le prophète il aime la mecque le prophète il aime la carba il veut pas partir mais lui il n'a pas il contrôle ses passions le prophète sallallahu alayhi wassalam il contrôle son neufs et se soumet pleinement à dieu donc l'orientation qui va prendre dans sa vie maintenant dans l'ordre du détail en tant que messager de dieu puisque c'est ça son rôle sur terre c'est d'aller à médine c'est ça les signes qu'allah lui envoie d'accord donc il va aller à médine ça va être une réussite il y aura la période médinoise comme vous le savez tous et toutes donc il suit ce que allah lui indique et ne pensez pas qu'allah il envoie à chaque fois l'ange gabriel c'est l'ange gabriel qui lui dit ce qu'il doit faire ce qu'il doit pas faire ça marche pas du tout comme ça parce que le prophète mohamed est un exemple à suivre et là qu'en est il de notre vie voyez donc nous maintenant voilà si on est restaurateur si on est voilà dans le domaine de la restauration qu'on veut être généreux avec les autres etc comment on doit agir quelles sont les décisions qu'on va prendre comment on va s'orienter là aussi on doit être attentif à tout ce qui va se passer autour de nous parce que allah nous aide finalement allah il nous accompagne dans le leadership en islam ça se passe pas je veux dire c'est pas l'individu qui décide de tout qui prend des décisions en réfléchissant en ne prendre pas en compte ni dieu ni le rab ni les signes de dieu ni tout ça ça ne marche absolument pas comme ça sinon on est sur du leadership à l'occidentale mais nous on est des croyants on a comment dire une guidée qui nous explicite d'ailleurs tous ces éléments là dans le coran dans le coran alors si on revient au coran par exemple aussi on a l'histoire de jacob je ne sais qu'une histoire ici vous savez jacob il a perdu son fils joseph parce que ses enfants il l'ont déposé au fond d'un puits quand il était petit et ensuite regardez comment il va suivre les signes d'allah lui aussi et ben les les fils de jacob bon ils ont menti clairement à leur père en disant que le loup l'a mangé et le père bon il est obligé de les croire parce qu'il n'a pas vraiment le choix mais il sait au fond de lui qui sont en train de mentir parce qu'il sait que son fils joseph va devenir prophète donc il disparaît son fils il ya des décennies qui vont s'écouler et à un moment donné à une période de sécheresse en égypte on a les frères de joseph qui vont aller chercher de l'orge et du blé joseph les reconnaît et eux ne le reconnaissent pas enfin bref joseph leur met la pression pour la prochaine fois ils reviennent avec benjamin qui reviennent avec benjamin donc on a des décennies qui sont passées et là les frères écoutez bien de joseph ils vont retourner à canaan auprès de leur père jacob et ils vont dire voilà il faut que la prochaine fois on retourne en égypte si on veut de l'orge et de la farine pendant cette période de sécheresse il faut absolument qu'on vienne avec benjamin sinon le ministre en égypte il va rien rien nous donner oui donc il faut que tu nous fasses confiance et donc c'est une histoire qui se répète pour jacob mettez vous à sa place attendez genre mes enfants qui sont là qui veulent que benjamin cette fois ci un les accompagne c'est une histoire qui sait déjà qui a déjà eu lieu avec joseph il ya des dizaines et des dizaines d'années en arrière ils étaient venus pareil t'inquiète on va le protéger machin là ils font la même chose avec benjamin sauf que là ils sont pas en train de mentir donc jacob il comprend tout ça et pour lui encore une fois le raballah et ben il a rien fait au hasard l'histoire est en train de se répéter lui comprend jacob que allah il est en train de piloter quelque chose là et qui doit il doit maintenant lui aussi s'aligner avec le plan divin et donc il doit prendre des risques et donc il va envoyer benjamin il fait jurer quand même ses enfants avant de prendre soin de lui et de pas l'abandonner benjamin qui va être retenu d'ailleurs par le ministre donc ils vont ils vont revenir sans lui encore une fois mais écoutez bien jacob jacob il va placer sa confiance en allah donc il voit pour lui c'est un signe tout ça l'histoire qui se répète à deux reprises et il place sa confiance en allah il le dit c'est dans le coran dans la sourate 12 que peut-être qu'allah me rendra mes enfants finalement et que peut-être en faisant cette cause là après avoir observé les signes d'allah après avoir pris cette décision d'envoyer benjamin et ben peut-être qu'il va se passer quelque chose et ça ça le dépasse complètement jacob qui fera qu'il va retrouver aussi joseph et c'est exactement ce qui va se passer il a totalement raison jacob c'est à dire jacob finalement qui ne fait pas grand chose puisqu'il est très vieux il peut pas bouger chercher son enfant joseph mais il le retrouve il le retrouve parce qu'il suit le plan de dieu et il suit la volonté divine et ici se met intégralement comment il le comprend le plan de dieu comment il le devine en observant ce qui se passe autour de lui et en observant finalement les signes d'allah subhanahu wa ta'ala et donc dans le domaine du leadership c'est il faut avoir une certaine maîtrise de tout ça si on veut bien sûr atteindre la réussite sinon on va passer à côté et parfois aussi ces signes pour continuer à parler du messager de dieu salallahu alayhi wasalam et ben parfois allah il les envoie sous forme de rêve et oui alors là c'est des signes très forts très puissants c'est comme le prophète salallahu alayhi wasalam qui est dans un en guerre en fait avec la tribu de kouraich à la mecque et le professeur salem il se voit en rêve alors qu'il est à médine la tête rasée les clés de la carba habillée en blanc en train de faire donc la omrah le professeur salem décide de faire la omrah d'aller à la mecque chez l'ennemi vous imaginez c'est improbable pour faire une omrah et donc ça c'est une indication une orientation une aide de dieu une guidée venant de dieu pour son bien-aimé mohammed salallahu alayhi wasalam et alors du coup quand allah il voit qu'on est sincère et qu'on veut le bien et qu'on a compris notre rôle sur terre je vais récapituler c'est pas grave et qu'on est aligné avec la volonté d'allah qu'on a mis nos passions de côté etc allah il t'aide dans ton projet allah il t'aide pour que tu réussisses et là donc hop un rêve fait par le prophète parce qu'il n'y a aucun être sensé qui va aller chez l'ennemi quand même qu'il veut le tuer c'est ce qui cherche l'ennemi quand même il n'y a personne qui va aller qui va aller chez l'ennemi comme ça comme s'il rentrait chez lui c'est pas possible donc ce rêve là est assez fort pour convaincre le prophète d'aller dans ce sens et c'est ce qui va faire le messager de dieu salallahu alayhi wasalam alors bien sûr on y croit on n'y croit pas tout ça on y croit on n'y croit pas mais quand on parle de leadership j'insiste mais musulmans et bien dans le mot musulmans il y a cette il y a la croyance dans tous ces éléments là c'est pour ça qu'on va reparler vous inquiétez pas maintenant du détail du leadership comment parler ceci cela sur l'exemple du messager de dieu mais ça me tient à coeur vraiment qui est une base théologique très importante derrière c'est pour ça que prochainement aussi on parlera des causes des asbabs de quoi il s'agit parce que sinon on va être complètement à côté du sujet voilà maintenant à partir de là et bien écoutez je comprends aussi que parfois ben on a du mal ouais on sait pas lire les signes de dieu oui c'est difficile on est bien intentionné j'y arrive pas comment je fais salat alistikhara et oui ça a été prescrit la prière de la consultation donc c'est une prière qu'on va faire de deux raqa c'est très simple à faire il n'y a rien de spécial il ya une doua qu'on fait après et puis ensuite on attend la réponse d'allah et allah il peut te convaincre à travers un rêve pour t'orienter et te guider dans la bonne voie ou bien on va dire tu vas voir de manière plus évidente un signe émanant d'allah donc salat alistikhara va nous aider aussi pour prendre écouter les bonnes décisions pour faire les bons choix afin qu'on puisse réussir notre objectif et notre but de vie en fait sur terre voilà je pense que c'est assez clair pour la vidéo d'aujourd'hui je vous dis à très bientôt incha'Allah salam alaikum wa rahmatullah